yamakashi bon non ouais les mouvements c'est vraiment du assassin's creed on retrouve vraiment au niveau des roulades même du sprint on retrouve bien mais n'avait pas inquiété en bleu j'ai décidé d'aller tuer ta femme n'importe quoi petite sœur eh ben oui c'est vrai on va se on va aller sauver notre petite sœur et bon on y va niki j'ai retrouvé nikki il était temps et ta mère n'en sait rien ok il faut que je fasse attention il y aura sûrement des gardes j'espère qu'elle se tient prête c'est qu'un foutoir ils ont engagé des fixeurs pour assurer la sécurité ces mecs ils savent faire qu'une chose nous potes te tirer dans la tête ouais je ferai ça discrètement ils sauront jamais que c'était là C'est parti. Niki, c'est moi. Aiden, où est-ce que t'es ? Il y a des hommes partout. Le garde, là, il est... Je sais pas ce qu'il s'est passé. T'inquiète, je sais. Je viens te libérer. Rête au téléphone. Je vais te faire sortir. Non, ils vont me retrouver. Niki, il y a une arme là. Je veux que tu la prennes. Juste au cas où. Oh non. Non, c'est pas vrai. Aiden, je sais pas m'en servir. Bah t'apprends vite. Il est. Il bouge plus. Niki, faut y aller. Concentre-toi sur ma voix. Je crois que je vais tuer. Écoute-moi, Niki. On n'a pas beaucoup de temps. Tiens-toi, prête. Je vais te guider. Mais, à la Paul-Ener pour ça. Bon. Guider Niki jusqu'à la voiture. Bon bah... Épêche-toi. Il va respirer encore ? Le type sur qui j'ai tiré, je crois qu'il va respirer encore ? Peut-être qu'on devrait appeler l'endurance. J'ai pas dit, il y a une arme depuis qu'on a déchassé avec papa. Il s'était que des lapins. Maintenant. Putain. Oh putain, c'est pas possible. J'ai pris la caméra sans le vouloir. Donc, résultat, je voulais perturber la communication et qu'elle traverse le pont. Et puis, bah, j'ai foiré mon coup. Il va respirer encore ? Le type sur qui j'ai tiré, je crois qu'il va respirer encore. Peut-être qu'on devrait appeler une ambulance. Allez, on bouge. Go, dépêche-toi. J'ai pas jeté, il est énorme depuis qu'on a déchassé avec papa. Il s'était que des lapins. En plus, il y a un renfort. Ok. Je l'ai tué. Je crois que je l'ai tué. Mais c'était un accident. Je voulais pas. Le coup est parti tout seul. T'as vu son visage ? Il n'y a pas cru que j'ai tiré. Il m'a fait apporter des couvertures hier un soir. Je devrais y retourner. On peut peut-être le sauver. Mickey, concentre-toi sur ma voie. Pour l'instant, il faut qu'on te sorte de là. Oui, ok. D'accord. Lui va m'emmerder, lui. Je comprends pas comment tu peux faire ça. C'est pas normal. C'est ça que tu fais dans la vie. Tu tues des gens, Hayden. Dis-moi que c'est pas vrai. Hayden. Si je me mets derrière... Ouais, non, en fait, je me suis pas... Ok. Allez, j'ai essayé autre chose. J'ai essayé le chariot-élévateur. Et quand lui, il va s'approcher... C'est là. Allez, go. Go, go. Baisse la tête. Rien ici. Je vais voir par là-bas. Cours jusqu'à la voiture. Monte et démarre. Et t'arrête surtout pas. Voyez sur le coup. Ok, je quitte la zone. Écoute-moi. Tout va bien maintenant. Mais toi et Jackson, vous allez devoir quitter la ville. Jackson va bien ? Oh, Hayden, il a dit que tu étais mort. Il a dit qu'il me tuerait. Oui, Jackson. J'ai besoin de le voir. Il est en sécurité. Avec Yolanda. C'est à toi de jouer maintenant. Je te rejoins. Bon, Jackson, blanquez-vous. Mais pas de téléphone. Le laisse pas utiliser cette tablette, donc c'est pas fini. Je sais pas ce que t'as derrière la tête, Hayden. Mais laisse tomber. Tu m'entends ? Laisse... Désolé. Tu crois que Nicky est en sécurité ? Tu crois que c'est fini ? C'est fini pour Nicky. Mais pas pour toi. Je veux pas gâcher ta petite fête, mais tu vas bientôt avoir de la compagnie. La police a reçu un bon tuyau sur le justicier. Tout ça, c'est qu'un jeu pour toi, hein, Damien ? D'avoir aussi kidnappé ma sœur. Bon, on en est où, là ? Ok. Bon, bah, maintenant, on peut utiliser des trajets rapides, donc on va pas se priver. Euh, le plus proche... Euh... Donc, c'est là, donc, ouais. Donc, en passant par ici... On gagne du temps. Ok. Donc, on va gagner un petit peu de temps, comme ça. Et puis, ben, on va continuer. C'est l'avantage d'avoir fait tous les... Ouais, toutes les tours, on a toutes les planques. Ça, c'était pas vraiment aller le faire rechercher, mais bon. Ouh là ! Je l'ai pas vu qu'il y avait un parc automobiliste. Oh, c'est pas vrai. Hop, il y a de la flotte plus loin. Allez, hop ! Ouais, non, j'ai pas pu... Je peux pas monter le... Bon... Bah, j'ai juste traversé, et puis, ben... Au pire, je vais faire ça. Je vais faire des... Des ellipses, euh... Comment sur les trajets, comme ça, où il se passe rien... Euh... Histoire de gagner un petit peu de temps. Mais bon, après, on n'est pas pressé, hein. T'es trop con, Hayden. T'es trop con. En plus, c'est pas un vrai prénom, Hayden. Non, je t'es calme. Bon. 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 C'est bien un mec qui vient de nager 300 mètres. Pareil, en bas, le truc, c'est le même truc de synchronisation que dans Assassin's Creed, vous savez, pour le ralentissement, ce qu'il y a à gauche, au-dessus de ma batterie, là. Pourquoi tu as ressorti ton arme ? T'es con, quoi ? Ouais, c'est tiré aussi d'Assassin's Creed, ça. Ouais, 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 ouais. Bon, bah... De toute façon, c'est un petit peu normal. Je sais qu'Ubisoft et... Enfin, Ubisoft sont des bons développeurs, en général. Il y a toujours deux, trois petits points, mais personne ne peut être parfait. Et évidemment, ils font ce qu'on appelle du développement orienté objet. De toute façon, tous les développeurs font ça. Enfin, tous les bons développeurs font ça, de l'orienté objet. Et donc, résultat, en fait, c'est un peu compliqué. C'est du développement encore. On en parlera plus en détail, mais pour faire simple, c'est simple. On va créer des objets en programmation. Et l'avantage de ces objets-là, c'est qu'on va pouvoir les utiliser dans plusieurs projets... Dans plusieurs projets, quoi. Et sans avoir à tout redévelopper. Ouais, alors toi, t'es vraiment pas maligne. Bon, eh ben, on est chez eux, visiblement. Donc, eh ben, je suis sûr que, ben, on va avoir la visite de flics, on va avoir la visite... Voilà, quoi. Bon, allez, c'est parti. Les fantômes du passé. J'ai travaillé tellement dur pour protéger Nikki de tout ça. Et maintenant, elle a tué quelqu'un. Cette putain de ville s'écroule autour de nous. Je dois la faire partir, la mettre à l'abri, avant qu'il ne soit trop tard. Allez. Yolanda a dit qu'elle va te dénoncer aux flics. Monte dans la voiture. Dis-moi, t'as été piégé, dis-le-moi. Je l'ai trouvé. Celui qui a tué Lena. Je sais qu'ils aient... Quoi ? Nikki, on n'a pas le temps. Il faut partir. Maintenant. Monte. Allez, on décolle. Ok, donc c'est comme si... Et donc c'est comme le... Non, ils ne peuvent pas. Ils nous aideront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont après moi. On peut leur expliquer. On peut leur parler. Damien, je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Non. Si on se fait arrêter, tu ne leur dis rien. Pour l'instant, je vous laisse sortir de la vie. Vous allez disparaître et vous mettre à l'abri. Moi, je m'occuperai de Damien. Oh, c'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas des criminels, quand même. Eh, question con. C'est ça. C'est toi, le justicier. C'est que j'ai acheté sa voiture. Alors, tout ce que j'ai vu aux infos, les meurtres, les agressions, le stade, c'est des bois, ça aussi ? J'ai fait ce que j'avais à faire. Juste une question bête, est-ce que ça diminue ou est-ce que... Non. Non, c'est scripté, apparemment, on est recherché, point barre. Bon, c'est pas possible, je suis coincé. Ah, non, d'accord, j'ai été repéré par la police. Bon, ok, il faut vraiment qu'on trouve un itinéraire. Bon. Ok, en plus, j'ai un... Ok. Ok. Là, on va être obligé de continuer tout le monde. Oh, merde ! Oh, non, ça va être chiant, ça. Ça va être très, très chiant. En gros, c'est un... Ouais, c'est comme un... Comment ? La mission de transit de... Des criminels, là, mais... Mais en plus, chiant. Parce que là, dès que les flics nous repèrent, c'est fini, quoi. Bienvenue. J'ai été en train de faire un parking. Il y a un aérien. Central, c'est plus, suspect en visuel. Jackson, baisse la tête, présent. Alors... C'est fini, c'est la police. Une voiture de patron de choc... Bah oui, mais il arrive à contre-sens, le mec. Bon. C'est fini, c'est fini. Bon. 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 Oh, bah, d'accord, oui, parce que je suis passé devant le barrage, en fait. Ouais, mais... Je passe en vitesse grand V. Ah, ça va me casser les couilles rapidement, cette histoire. Oui, je sais, F pour... Mais F, faut être à l'arrêt. Bah oui, mais l'hélico, qu'est-ce que tu veux faire contre l'hélico, merde. C'est pas possible. Si, je vais le pirater, mais même en le piratant. Oh, c'est la merde. D'accord, je passe à travers la texture. Baisse la tête, Présor. Hayden, c'est la police. La voiture de patrouille de choc a été envoyée en dél'action de suspect. Il n'y a pas d'échappé, ils peuvent nous aider. Non, ils ne nous aideront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont après moi. Oui, mais on peut leur parler de Damien. Je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Non. Si on se fait arrêter, tu leur dis rien. Pour l'instant, je vous fais sortir de la ville. Vous allez disparaître et vous mettre à l'abri. Moi, je m'occuperai de Damien. C'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas des criminels, quand même. Toi, non. Voici. C'est ça. Une voiture de patrouille de choc est à la poursuite du suspect. C'est compliqué. On va vérifier au sud de la position. C'est vrai. Bon, tant pis pour ma réputation. C'est vrai. Allez, je sors de la ville. Oh putain. Central, on l'a perdu. On laisse tomber. Bon. Avant, il y avait un marchand de glace ici. Sans un parfum différent. Tout ce que je connais est ici, à Chicago. Tu comprends ? C'est chez moi. Et maintenant, je dois tout recommencer. Je voulais à tout prix éviter ça. J'espérais. Tout ça, ça va changer. Je te le promets. Ne me promets plus jamais rien, Eden. Où est-ce qu'on va maintenant ? Je vous emmène, moi, d'ici. Toi et Jackson. Et après ? On peut repartir d'ici et aller, chef. Non, me le dis pas. Ne le dis à personne. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Sachant qu'en plus, on doit y aller avec cette voiture-là, parce que les autres sont à l'intérieur. Donc, euh... Attendez, 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 attendez. Non, non, en plus, je suis en train de me planter. Bon. Dès que possible, le demi-tour. Allez. Il faudrait trop qu'ils pendouillent. N'empêche, au niveau des dégâts, comment, de la déformation matérielle et tout, ils ont mis le paquet. Au niveau de la gestion des graphismes, wow, quoi. Ils ont pas fait les choses à moitié. Hop, accroche-toi. Ok, cinématique. Bon. Petite explication ? Ça y est. C'est fini, maintenant. Mais pas pour toi. Tout va bien, Jackson. Ça ne peut pas se passer comme ça, mais on n'a pas vraiment le choix. Tu m'en veux pas ? Tu te souviens quand on était petits ? Je... Je te suivais. Tu courais pour me semer. Moi, comme une entouille, je continuais. J'aimais pas tes voitures, ni ton sport, et tes copains étaient tous moches. Ça va ? Ça va ? Oui. Bah là, c'est un petit peu fait, non ? Je t'ai sauvé la vie. Je sais pas quoi dire, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est moi qui arrête de te suivre. Je sais. Allez, mon chéri. On s'en va maintenant. Tiens, revoir à ton toit, Hayden. Tu viens pas avec nous ? Non. Ton oncle va rester ici. Salut, Jackson. J'ai pété la gueule aux enculés qu'ont buté ta sœur, petit. Allez. Ouais, c'était le petit quart d'heure émotion. On va verser une petite larme. Bon. C'est quoi, ce truc ? Ah, point de gang. J'aimerais bien en T1, quand même. On va faire une petite pause au niveau des... Alors, je sais qu'on a déjà fait une grosse pause au niveau des... J'ai trouvé un truc qui va te renseigner sur celui que tu cherches. Ça y est, tu es prêt ? Non, pas vraiment. Mais vas-y, envoie. J'ai une mission à vous confier, monsieur Irak. Ok. Elle a un nom et une adresse, cette mission, monsieur Queen. Brinks et Pierce. Faites ça un bel exemple. Occupez-vous des familles s'il le faut. Merci, monsieur. Et ils ont fait quoi ? Peu importe, monsieur Irak. Faites ce que je vous dis. Et je vous laisserai organiser les enchères de l'année prochaine. Putain, il est sans pitié, ce fumier. Enfoiré de Queen. C'était censé être un coup simple, plein de fric et sans problème. Putain, ma vieille. Je n'ai pas de conseil à te donner, mais si jamais ça t'intéresse, Queen organise un truc caritatif dans son hôtel. Le Merlot. Oh non, putain, on ne retourne pas là-bas. Fous la merde là-bas. Et qui ne reviendra jamais ? J'ai tout fait pour la faire fuir. Et pour la perdre. Et au moins, elle est en sécurité. Et Jackson aussi. Je pourrais les retrouver. Mais je ne le ferai pas. C'est fini tout ça. Et maintenant, Queen. Lucky Queen. C'est lui le responsable. C'est lui le fantôme que je poursuis depuis si longtemps. L'homme derrière l'attaque. L'homme qui a des... Zut. Merde, attendez. J'ai dû saturer mon disque dur. Attendez, juste un instant. Ouais, j'ai saturé mon disque dur. Bon bah écoutez, on s'arrête là. Je vous remettrai la conversation téléphonique là qu'on vient de rater. Voilà. Bah sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada